Salut, bienvenue sur Bonjour Fluency ! Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je m'appelle Marie. Je t'aide à apprendre le français et à comprendre le français parlé dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, je vais te présenter plusieurs manières de varier ton vocabulaire si tu veux que quelqu'un répète. Si tu parles avec quelqu'un et que tu ne comprends pas bien ce qu'il ou elle est en train de te dire et que tu veux le faire répéter. Avant de commencer, tu peux activer les sous-titres si tu en as besoin, en anglais ou en français. Et pendant la vidéo, n'hésite pas à faire des pauses pour prendre le temps de comprendre et aussi de répéter les exemples que je donne. Si tu les formules à voix haute, si tu les dis à voix haute, tu vas plus facilement t'en rappeler. Et j'ai aussi un petit conseil à te donner pour éviter de faire répéter les gens, alors reste bien jusqu'à la fin. C'est parti ! Alors, tu es dans une situation tout à fait banale, tu es au restaurant, tu es au musée, tu es dans un magasin et quelqu'un te parle et tu ne comprends rien. Alors, bien sûr, tu peux utiliser « pouvez-vous répéter ? », c'est totalement correct, c'est très poli, mais ce n'est pas très naturel. Déjà, la première chose que tu peux changer, c'est de ne pas inverser le verbe et le sujet. À l'oral, très souvent, on ne fait pas l'inversion en français parce que c'est trop formel. Donc, tu peux simplement dire « vous pouvez répéter ? » « Excusez-moi, je n'ai pas compris le plat du jour. » « Vous pouvez répéter ? » Tu peux aussi utiliser le conditionnel si tu veux être vraiment très poli. Par exemple, « Je n'ai pas compris le prix du ticket. » « Vous pourriez répéter, s'il vous plaît ? » Deux autres façons plus simples à retenir, c'est « Comment ? » et « Pardon ? » Vous prenez la troisième à droite, ensuite la cinquième à gauche, vous descendez les escaliers, vous traversez et ça sera au bout de la rue. « Pardon ? » « Vous pouvez parler plus lentement, s'il vous plaît ? » « Ou bien ? » « Comment ? » « Je n'ai pas bien entendu. » « Comment ? » « Je n'ai pas bien compris. » « Comment ? » « Pardon ? » « C'est très commun à utiliser, c'est poli mais pas trop formel. » C'est, on va dire, la façon la plus naturelle de demander, de répéter. Dans un autre contexte, si tu es avec des amis, avec de la famille et que tu cherches vraiment à parler comme les Français, alors tu as deux autres expressions. Ils ne sont pas très polis, je ne te conseille pas vraiment de les utiliser, mais tu risques de les entendre beaucoup. Ce sont « quoi ? » et « hein ? » « Quoi ? » il permet aussi de réagir à la surprise. Par exemple, on t'a attendu près d'une heure devant le cinéma hier. Tu aurais quand même pu appeler et prévenir que tu ne viendrais pas. « Quoi ? » « Mais ce n'est pas ce soir, le ciné ? » Et pour faire répéter, ça peut être « quoi ? » « J'ai pas bien compris. » Comme quoi ça reste du langage familier, alors pour « j'ai pas bien compris », on va supprimer le « ne ». « Je n'ai pas bien compris » devient « j'ai pas bien compris ». Le dernier, il est très français, il est assez impoli, c'est le mot « hein ? » Tu vas l'entendre, mais évite de l'utiliser si tu ne veux pas paraître trop impoli. Pour terminer, j'ai un conseil à te donner. Deux conseils même. Le premier, c'est que si tu fais souvent répéter, ton interlocuteur, donc la personne qui te parle, elle va peut-être arrêter de te parler en français, elle va essayer de te parler en anglais en pensant bien faire. Donc, n'hésite pas à lui demander de rester en français et de continuer la conversation en français. Et le deuxième conseil, c'est d'avoir avec toi un petit carnet et un stylo. Parce que si quelqu'un te parle et que cette personne, elle ne parle pas anglais, elle ne parle pas ta langue maternelle, alors pour vous comprendre, vous devez parler français. Mais si c'est compliqué pour toi de comprendre l'oral, la façon dont il parle, ça sera peut-être plus simple de lui proposer, de lui demander, d'écrire ce qu'il veut dire sur un carnet. Et le fait de voir les mots, ça sera plus facile pour toi pour comprendre. Bien sûr, ça ne s'applique pas à toutes les situations, mais si ton interlocuteur, il ne parle pas anglais ou il ne parle pas ta langue maternelle, alors ça peut vraiment t'aider pour comprendre, de voir les mots écrits, de voir la phrase écrite. J'espère que cette vidéo t'a aidée, si elle t'a plu, n'oublie pas de liker. Et si tu as des questions, des remarques ou des sujets que tu aimerais que j'explique en vidéo, alors laisse-moi un commentaire. Salut ! Sous-titrage ST' 501